On va commencer, donc, on ne va pas commencer, mais on va continuer, donc on va prendre le prévention des ateliers de ce matin, et des présentations de ce matin. Donc, c'est l'après-midi, donc, nous avons, là, au début, c'était cinq présentations, donc, on a trois absents, voilà, trois personnes qui devaient donc communiquer sans absents, et donc, pour des raisons administratives, elles ne sont pas là, en sachant que les trois personnes venaient de l'Algérie, et la troisième, donc, du Maroc. Donc, nous n'aurons que trois communications, et ces trois communications s'inscrivent dans deux territoires, dans deux espaces différents, donc, deux de Maroc, et la troisième, donc, c'est une entente ethnographique dans le bain. Donc, l'atelier de cet après-midi porte sur, en titre, les expériences actuelles. Donc, nous aurons, donc, une première communication de Camel, mais là, c'est pas parce que c'est un nom qu'on va laisser la parole à ces produits, donc, vous allez remarquer, je pense, que vous avez laissé l'ombre à communiquer, donc, certes, cette question de maternité et travail, là aussi, on peut se poser plusieurs questions, parce que la maternité est un, est une question exclusivement féminine, donc, là, c'est une interrogation. Donc, la communication de Camel Nida porte sur les mères ouvrières tasabriquais, ce qu'on veut dire de la ville de Tasabriquais au Maroc, conditions de travail et d'enfantement. Deuxième communication de l'Akima d'Ala-Kabdane, qui porte, donc, toujours sur les femmes marocaines, mais cette fois-ci, sur les femmes professeurs universitaires au Maroc, gestion de la maternité et engagement professionnel. Donc, vous voyez qu'on a deux catégories socioprofessionnelles, on a à la fois les femmes ouvrières, les femmes mères ouvrières et les femmes mères universitaires ou dans l'enseignement superlés. Ensuite, la troisième communication, donc, de Véronique Cotrin, qui, pour intituler, donc, enquête ethnographique dans un village de Bâques. Donc, on voit bien qu'on a deux approches, donc on a l'approche sociologique et une troisième approche ethnographique. Donc, je laisse la parole, donc, pas d'intervenants, d'intervenants, pour présenter leur communication. Donc, je ne sais pas ce que... On donne la parole à monsieur, puisque normalement, dans la liste de la présentation, c'est Kamel qui doit parler au premier, donc, je peux... Oui ? C'est bon, hein ? Merci, Madame la Présidente. Vous avez sûrement utilisé le micro. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? D'accord, merci. Pour les organisateurs, pour cette invitation, est-ce que le moment de partage ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, à travers ma communication, je vais les amener à Cazablanca, spécialement à travers une enquête que j'avais faite auprès des ouvrières. Alors, ma communication vise essentiellement à rendre compte des résultats d'une enquête menée en 2014 sur les conditions professionnelles et familiales, ainsi que les modes d'articulation entre travail et maternité chez les ouvrières à Cazablanca. La ville de Cazablanca est une grande métropole urbaine, historiquement constituée sur la base d'une identité de ville ouvrière. Sa vocation de ville industrielle ouvrière remonte à la période coloniale, avec l'implantation du corps et l'apparition des premières visages. Cette vocation a attiré des femmes et des hommes de tout le Maroc, le plus souvent d'origine paysanne et tribale, pour se transformer en ouvrier. Et on doit, aux travaux pionniers d'André Adam, les premières enquêtes sur la naissance du prolétariat d'Avaca, le travail ouvrier et les transformations sociales de Cazablanca sous l'effet de l'industrialisation et de l'urbanisation. Mais par la suite, peu de travaux ont porté sur l'histoire et la sociologie du travail ouvrier des femmes et des hommes dans le contexte Cazablanca. Concentrés plutôt sur les problèmes d'accès des femmes à justice frayeur au marché du travail, les travaux de recherche au Maroc portent peu sur les conditions et les formes de mise au travail des femmes à l'intérieur des élus. Les ouvrières au travail demeurent au Maroc socialement invisible et nous pensons que ce sont les logiques d'articulation des différents espaces sociaux, femmes, travail, espaces publics, qui provisent la condition des ouvrières casablancaises au quotidien, y compris au travail et par conséquence, il nous est apparu plus judicieux de cerner les contours méconnus de la condition des ouvrières casablancaises en prenant en compte les logiques agissantes sur leur vie quotidienne, logique économique, industrielle, professionnelle et familiale. Et donc c'est dans cette perspective que nous avons cherché à comprendre et à mettre qu'on exerce un problème spécifique et peu visible, celui des conditions de travail et d'enfantement des mères ouvrières casablancaises. Dans nos travaux précédents, nous avons montré qu'en arrière-plan de ce problème se pose toute la question de la protection de la maternité par le droit du travail marocain. L'accès des mères ouvrières aux instruments de prévoyance sociale prévus par le droit du travail demeure très limité au marocain et un écart très important subsiste entre la norme et la pratique. Les mesures légales positives existantes de protection sociale de la maternité ne sont pas effectives. Et dans cette communication, donc ce travail a été déjà publié dans la première, le colloque qui a été que nous-mêmes ici en 2011, aujourd'hui dans cette communication, j'ai essayé de prolonger ce travail et j'aimerais montrer comment la situation de grossesse affecte les conditions de travail et le parcours professionnel des ouvrières, mais aussi comment les mères ouvrières parviennent à agir sur leurs conditions professionnelles et familiales pour se maintenir au travail. Nous montrerons que si les facteurs de la précarisation professionnelle des mères ouvrières sont multiples, les stratégies d'adaptation professionnelle et familiale pour concilier entre travail précaire, donc travail précaire et rôle matériel, le sont aussi. Et ainsi, au-delà de l'image de l'ouvrière asservie par le travail précaire, il convient nous semble-t-il de ne pas perdre de vue que les mères ouvrières casa-branquaises parviennent tant bien que mal à construire des carrières professionnelles dans lesquelles la précarité de l'emploi n'exclue pas la réalisation des projets de l'île et l'accomplissement personnel par le travail. Donc, pour comprendre les contours méconnues et poésies de l'emploi des mères ouvrières au Maroc, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès des ouvrières de l'industrie de textile. Alors, pourquoi ce choix ? Le choix de ce secteur a été dicté par plusieurs considérations. L'industrie de textile habillant au Maroc concentre une forte mène d'infini, donc 75% sont les femmes. Et ce secteur d'activité, essentiellement fourné vers l'exportation, occupe une place importante dans le principe économique national. Sa part dans les revenus d'exportation est estimée à 35%. Et en reposant en grande partie sur la force de travail des femmes, ce secteur nous a également semblé assez révélateur d'une réalité sociale dans laquelle un nombre de plus en plus croissants de femmes marocaines avec ou sans enfants, issus des milieux populaires, sont attirés par de travail rémunérés et deviennent souvent dans des conditions très têtes des ouvrières. Notre enquête s'est déroulée en 2014 auprès d'un échantillon de 275 ouvrières de l'industrie de textile habillant à Casablanca et s'est articulée au cours de plusieurs modèles, pardon, modules, tout en distinguant entre les femmes ouvrières avec et son enfant. Le profil socio-familial, la scolarité et les études, les conditions d'embauche, les conditions de travail, le parcours professionnel, la gestion de la maternité et j'ai essayé de comprendre les articulations entre ces différentes dimensions. La moitié des ouvrières que nous avons interrogées était des mères avec un enfant, c'est contre 26%. Dans notre échantillon, la proportion des mères ouvrières qui possèdent au moins un enfant de moins de 6 ans s'élèvent à 40,3%. Une proportion importante d'elles-mères, c'est contre 29% nous ont déclaré qu'elles ont accouché au moins d'un enfant pendant qu'elles étaient ouvrières ou textiles. Nous avons ainsi cherché à examiner les conditions de travail et d'enfantement de celles-mêmes. Les incidences de l'expérience de la maternité sur leur parcours professionnel, ainsi que les montants adoptés pour articuler entre travail et bon maternité. Et en dépit de conditions d'emploi souvent précaires, comme nous allons voir avec plus de détails du loin, ces mères ouvrières issues des catégories sociales urbaines défavorisées s'activent pour négocier un statut social qui n'est pas réductible au rôle traditionnel de mères et des écoles. Donc, je vais commencer par examiner les conditions d'embauche et la situation d'emploi des mères ouvrières pour mettre en exergue cette idée. C'est qu'on a une précarisation professionnelle, mais cette précarisation chez ces ouvrières s'accompagne avec un attachement au travail. La majorité des mères ouvrières de l'industrie de textile que nous avons conquêtée ont été recrutées directement en se présentant à la porte de l'usine. Invité à préciser comment elles étaient recrutées dans la société où ils travaillent actuellement, 59,7% répondent en se présentant à la porte de l'usine, 26,1% par l'intermédiaire d'une année, 9,1%. Donc, j'avais des tableaux à vous présenter, puisqu'il n'y en a pas, je vais essayer de vous exposer quelques données issues de cette enquête quantitative. Donc, ce qu'on constate, c'est que le recours à l'intermédiation professionnelle ne joue pas un grand rôle au niveau de recrutement de ces ouvrières. Et le recours à l'intermédiaire, donc les employeurs préfèrent recruter directement sans recourir aux agences d'intermédiation, les bureaux de développement ou l'agence nationale pour l'emploi et les compétences. Et la législation marocaine de travail continue à tolérer les pratiques directes d'embauche et n'oblige ni le travailleur ni l'employeur à utiliser le dispositif public d'intermédiation du marché du travail. Pourtant, si ce dispositif a été fonctionnel, il aurait pu servir comme aussi de régulation et de contrôle des embauches des ouvrières. Le recrutement à la cour d'ISU permet aux employeurs d'avoir une large possibilité de manœuvre pour la durée d'embauche et d'opter pour une politique de bas à l'air. La majorité des maires ouvrières sont sans aucune qualification et se présentent d'elles-mêmes à la cour de l'usine à la recherche d'un emploi. Et l'autre enquête montre que 42,5% de ces maires sont à l'air à mettre. Leurs revenus salariés sont faibles et irréguliers. En effet, 62,7% déclarent qu'il arrive souvent que leur salaire bénigne à cause de la baisse des commandes et 36,6% estime que leur salaire ne correspond pas toujours au nombre d'heures travaillées. Mais ces revenus même faibles et irréguliers sont vitaux pour la survie de la famille, ce qui explique en partie, à notre sens, l'attachement des maires ouvrières à leur travail souvent exercés dans des conditions, disons, précaires. Et c'est cette précarité qui provoque chez ces maires un rapport désenchanté au travail. Les maires que nous avons interviewés présentent systématiquement leur travail comme étant pénibles et épuisants, mais nécessaires et obligatoires. L'écrasante majorité des ouvrières exerce au sein de l'usine un travail répétitif à la chaire. Donc c'était 78,4%. Et c'est un travail qui engendre souvent la fatigue et les mots de terre. Donc 62,7% ont déclaré qu'elles éprouvent souvent la fatigue et 43,3% éprouvent souvent les mots de terre. Et plus de la moitié des maires que nous avons interrogées rapportent qu'elles ont été au moins une fois victimes d'agressions verbales dans le travail et 32,8% victimes d'harcèlement sexuel. La fatigue, les agressions verbales, l'harcèlement au sein de l'usine conjugué au peu de temps qui reste pour s'occuper du foyer provoque chez les maires ouvrières un désenchantement face au travail. Et ce désenchantement se traduit souvent par une idéalisation du statut de femme au foyer. Pour échapper à des conditions d'emploi précaires et peu valorisantes, les maires ouvrières affichent souvent un fort désir pour se retirer du travail contraignant de l'usine et regagner le statut de femme au foyer. Mais la nécessité économique a propulsé d'une manière irréversible ces maires ouvrières sur un marché d'emploi fragile et incertain qui les pousse sans cesse à engenter des solutions pour se maintenir au travail. Donc, notre enquête fait également ressortir que le parcours professionnel des maires ouvrières de l'industrie de textile est marqué par une faible ancienneté dans l'emploi occupée, une circulation assez fréquente entre les différents segments de secteur et une rotation d'une usine à l'autre. Et il faut rappeler ici que le secteur de textile albiment est composé au Maroc de plusieurs segments, à la fois différents et imbriqués. Nous avons le segment industriel moderne, mais aussi à côté de ça, il y a le segment artisanal, le segment domicile, le segment informel, et une telle configuration n'est pas son lien avec les formes combinées de mise au travail des ouvrières à l'intérieur des usines. Parce que les passages des ouvriers d'un statut à l'autre, d'un segment à l'autre, sont fréquents. Donc, passage de statut de formel à informel, de salariés aux travailleuses artisanes à domicile, de l'activité à l'inactivité. Donc, ce sont des différentes situations à ce contexte. Et lorsque nous avons interrogé sur leur occupation avant l'emploi actuel, nous avons constaté que 43,3% des mères ouvrières enquêtées étaient des femmes offroyées, 32,8% ont déclaré qu'elles étaient en activité chez un autre employeur, et 18,7% ont précisé qu'elles exerçaient une activité en dehors de textile. Donc, ceci est révélateur du caractère discontinu de l'activité professionnelle de ces mères. Les difficultés rencontrées liées à la surcharge de travail ou aux horaires supplémentaires non payés, la courte durée du travail offert, la fatigue engendrée par les longs trajets à parcourir pour se rendre au travail sont autant de facteurs qui poussent les mères ouvrières à changer de lieu de travail ou même à interrompre némoignement leurs activités professionnelles. Mais, ce qu'il faut aussi insister sur le fait que les mères ouvrières ne relancent pas finalement définitivement à leur statut de femme salariée, même après la naissance d'un enfant. Nos investigations montrent que si les interruptions de travail et le changement de métier sont fréquents, la reprise de travail de ces ouvrières après la perte de la maternité est également assez courante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !